Un couple plus amoureux que jamais. Pour leur première sortie officielle depuis le Mégoï, Meghan Markle et le Prince Harry ont multiplié les gestes de tendresse. Une attitude décomplexée, en totale rupture avec la famille royale.L'heure venue a créé l'événement. Deux mois après leur départ de la firme, Meghan Markle et le Prince Harry faisaient leur retour sous le feu des projecteurs. Le couple est actuellement au Royaume-Uni pour accomplir ses derniers engagements royaux, avant de repartir outre-Atlantique pour y vivre une vie indépendante de la monarchie. Les Sussex ont ainsi assisté ce 5 mars aux Endeavor Funderhards, qui célèbrent les accomplissements sportifs de soldats blessés au combat. Une soirée riche en émotions et surprises, pendant laquelle le couple est apparu souriant et décomplexé. Meghan et Harry n'ont pas hésité à multiplier les gestes d'affection. Que ce soit la duchesse, qui a caressé à de nombreuses reprises le dos de son mari, ou encore le jeune prince de 35 ans, qui a tenu le parapluie pour son épouse comme un vrai gentleman. Surtout, le couple, très amoureux, a été photographié pendant la cérémonie se tenant la main sur les genoux de Meghan Markle. Un geste tendre en totale rupture avec une monarchie peu habituée aux démonstrations publiques. Ce n'est la première fois que les parents d'Archie se détournent du protocole. En septembre dernier, le couple avait été surpris en train d'échanger un baiser en public, lors d'un voyage officiel en Afrique du Sud. Ce type de geste n'est d'habitude réservé qu'au mariage et à certaines remises de trophées. Ces règles appartiendront bientôt au passé pour les Sussex, qui quitteront officiellement la firme le 31 mars prochain. D'ici là, ils retrouveront la famille royale le 9 mars prochain, pour la journée du Commonwealth. Des retrouvailles, qui on le sait désormais, s'annoncent explosives, après plusieurs semaines de tensions. Pour les fans de Meghan, ces derniers pourront encore profiter, pour quelque temps du moins, de ces looks pointus. Le 8 mars prochain, la Duchesse fera notamment une sortie en solo pour la journée internationale de la femme. L'occasion de voir l'un des derniers engagements royaux de la jeune femme de 38 ans. Sous-titrage ST' 501